Aujourd'hui, on est là au niveau du carrefour EMG pour vous montrer un peu comment se déroulent les opérations par rapport aux dématérialisations des amendes forfaitaires. L'ère des démarches papillées dans les administrations sénégalaises cède progressivement la place à l'ère du numérique. Après la dématérialisation des procédures douanières, la mise en place d'une plateforme de timbre fiscale numérique, c'est au tour du paiement des amendes forfaitaires d'être digitalisé. Une nouvelle plateforme qui permet aux usagers en infraction de payer les contraventions par des services de transfert mobile ou bancaire. On vous permet, par tous les moyens de paiement agréés par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, de payer. C'est plus simple, c'est plus transparent et ça donne un gain de temps énorme au-delà de l'économie budgétaire qui n'est pas négligeable. Avec cet outil, finis les nombreux déplacements dans les postes de police ou de gendarmerie. Dans le système à envah antérieur, vous pouvez faire une infraction ici et aller faire des kilomètres pour payer et revenir prendre votre permis. Dans ce système, on vous permet de payer sur le lieu de commission de l'infraction et de repartir avec vos papiers. Mais aussi faire un suivi en temps réel des recettes collectées pour plus de transparence. Parce que le système est paramétré sur les différentes typologies d'infraction et à chaque paramètre, à chaque typologie, à chaque type d'infraction, le montant de l'amende est également embarqué dans le système. Ce qui fait que vous payerez pour l'infraction commise le montant qui est exactement prévu par la loi, ni plus ni moins, avec un gain de temps qui est considérable. Au moment où les conducteurs ne cessent de se plaindre des nombreux postes de contrôle, cette digitalisation permet d'atténuer les difficultés qu'ils rencontrent en cas de commission d'infraction contreventionnelle.